Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Kayak VR. Quand on regarde le catalogue des jeux de kayak, le constat est éloquent, le genre est clairement sous-représenté, on a tellement peu de jeux de kayak qu'on peut sans trop de problèmes parler ici de niche dans la niche. Toutefois, depuis ses premières images diffusées il y a plus de 2 ans, Kayak VR a su rapidement éveiller l'intérêt chez les joueurs pour ce type de jeu. La raison saute aux yeux, le studio Better Than Life semble avoir réussi un sacré tour de force visuellement parlant. Alors maintenant que le titre est enfin disponible, qu'en est-il en réalité ? Est-ce que le titre a d'autres atouts que ses visuels où le studio a tout misé là-dessus, au détriment du contenu ou du gameplay, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Disponible uniquement sur les casques PC VR pour 23€, Kayak VR se divise en deux parties de telle sorte que vous n'achetez pas ici un simple jeu de course, vous achetez également un jeu de détente et de relaxation. Alors commençons tout d'abord par ce qui frappe dès qu'on regarde des images de gameplay, les graphismes. Oui, Kayak VR est beau, très très beau même, certains le qualifient déjà de plus beaux jeux du catalogue VR 2022, et si j'avoue avoir quelques petites réserves à ce sujet, il est clair qu'on est face à une production qui se situe clairement dans le haut du panier, des visuels qu'on appréciera particulièrement dans le mode détente. Chaque environnement fait rêver, un canyon en Australie, une promenade autour de la glace en plastique, les plages paradisiaques du Costa Rica ou encore les côtes norvégiennes, on est clairement dépaysé et les développeurs ont prévu quelques petites animations durant nos promenades, histoire d'apporter une touche de réalisme supplémentaire. Des oiseaux qui s'envolent au-dessus de nos têtes, un pingouin qui saute à l'eau, une baleine ou un or qui passe furtivement devant nous, ou en règle plus générale, les poissons qui nagent tout autour de nous dans une eau qu'on n'aura jamais vu aussi réaliste en VR. Bref, on s'y croit et la formule fonctionne à tel point qu'on en vient presque à regretter de ne pas sentir d'eau réelle sur nous dès lors qu'on cherche à plonger la tête sous notre kayak histoire d'observer la vie sous-marine. Les effets de lumière quant à eux sont saisissants, et ceux de jour comme de nuit, la végétation tout autant, la photogrammétrie a bien entendu été utilisée et ça se sent. Evidemment tout cela a un coût en termes de puissance, mais rassurez-vous, les développeurs ont su optimiser au mieux leur bébé, on profite par exemple du DLSS, et dans le cas où comme moi vous ne disposez pas de cartes graphiques dernière génération, on dispose de tout un tas d'options pour jouer dans de bonnes conditions sans pour autant perdre le côté magnifique du jeu. Bref, vous l'aurez compris, visuellement, Kayak Vert est une réussite. Une réussite que l'on retrouve également côté bande sonore avec des thèmes collant parfaitement à l'ambiance relaxante du jeu en mode détente, ainsi que des thèmes plus entraînants en mode course. Le même soin a d'ailleurs été apporté sur les bruitages environnants, on entend les branches qui craquent autour de nous, le vent siffler à travers la végétation ou encore le chant des oiseaux, le parcours en Norvège propose de changer la météo pour se retrouver au beau milieu d'une tempête orageuse, éclairs, pluies et coups de tonnerre, rien n'est mis de côté pour nous faire vivre une expérience à couper le souffle. Un véritable plaisir auditif que je vous recommande absolument de découvrir avec un casque audio de bonne qualité si possible. Bon jusqu'ici vous l'avez remarqué, je ne demande pas d'éloge pour Kayak Vert jusqu'à maintenant. Cependant, le jeu n'est pas parfait et s'il y a bien une chose à lui reprocher, c'est avant tout son manque de contenu. On dispose de certains défis et des challenges, pour vous donner une idée vous devez par exemple emporter une bouée jusqu'à l'océan, ce genre de choses, une fois complétées vous allez collecter des jetons qui vous permettent d'acheter du cosmétique, un skin pour votre kayak, un casque ou des pagaies. Mais le vrai problème c'est qu'on ne dispose que de 4 environnements, alors certes on peut choisir de jouer le jour ou la nuit, ce qui croyez moi change véritablement notre regard sur les niveaux et apporte donc un petit peu de diversité, mais j'avoue que je reste tout de même légèrement sur ma faim. J'aurais grandement apprécié avoir au moins une dizaine de parcours pour le lancement du jeu, et pourquoi pas avec quelques rapides et une cascade ou deux comme c'est le cas dans downstream. Pour pallier à ce manque de contenu, les développeurs ont trouvé une petite astuce en ce qui concerne le mode course. Après un rapide tutoriel dans une piscine pour apprendre les bases de la navigation et quelques astuces, on peut choisir de concourir dans l'environnement de notre choix et ce, sur plusieurs parcours prédéfinis. Une façon ingénieuse d'utiliser au mieux les environnements et de les redécouvrir sous différentes coutures. Pas sûr cependant que cela suffise à satisfaire tous les joueurs. Quoi qu'il en soit, les parcours sont bien dessinés et correspondent à différents niveaux de difficultés. Une difficulté assez bien dosée, accessible en facile et un vrai challenge pour obtenir la médaille d'or sur les parcours plus complexes, pensez tout de même à vous échauffer les bras car la compétition peut s'avérer très rude. Autre petite déception, l'aspect multijoueur de Kayak Vert est très peu développé pour le moment. La roadmap des développeurs indique bien une volonté d'implémenter cette composante, mais en attendant il faudra se contenter d'une IA à battre ou encore d'affronter les temps de vos amis avec à chaque fois leur fantôme qui apparaît devant nos yeux. Le corps des autres joueurs n'est lui pas modélisé, on voit seulement leurs pagaies et le casque, on perd donc un peu en terme de réalisme à tel point qu'on peut dire que le mode course s'apparente fortement à un mode contre la montre. Alors je croise donc très fort les doigts pour que les développeurs intègrent à l'avenir un mode course plus réaliste avec d'autres joueurs présents pourquoi pas physiquement, et qu'on soit même capable de se heurter les uns les autres. Cela rajouterait un petit peu de réalisme mais aussi de la difficulté et pourquoi pas un petit peu d'humour, j'imagine tout à fait les joueurs essayer de se repousser les uns les autres avec les pagaies ou de se taper dessus. Car oui, il y a bien une physique dans Kayak VR et celle-ci est d'ailleurs particulièrement bien réussie. Après deux ans de travail et de retour collectés auprès de véritables kayakistes professionnels, les sensations de glisse sont proches du réalisme. Le kayak réagit illico dès lors qu'on place notre pagaie dans l'eau, on peut les utiliser pour se repousser du bord quand on est dans une position délicate, par exemple quand vous vous bloquez sur la banquise ou sur la plage. Les tutoriels du début sont d'ailleurs une bonne façon d'appréhender le comportement de son bateau qui sera impérativement requis pour remporter la médaille d'or en difficile. Toutefois, là encore, si la physique du kayak est super convaincante, j'ai un léger petit reproche à faire, on sent en effet son kayak partir dès qu'on place une pagaie un tout petit peu dans l'eau, mais on en ressent que très peu, voire pas du tout, de courant naturel. Par exemple, sur la map du Costa Rica, on devrait normalement ressentir plus de courant à partir du moment où on s'enfonce dans les mangroves. Une fois arrivé sur la plage, le courant devrait naturellement changer avec pourquoi pas des petites vaguelettes et on devrait ensuite être emporté vers le large. Mais ce n'est pas le cas, qu'on soit dans un canyon ou en pleine mer, on ne ressent que peu de différence, voire pas du tout, et à vrai dire la seule map à avoir un réel impact sur notre navigation, c'est la Norvège avec sa météo en pleine tempête qui là pour le coup marque un véritable changement en nous balançant dans tous les sens. Alors en conclusion, malgré l'absence d'un vrai mode multijoueur avancé et son manque de parcours, Kayak VR a suffisamment d'atouts pour balayer d'un simple revers de main ses maigres défauts et vous faire passer un moment renversant tellement le jeu a de quoi vous couper le souffle. Que ce soit pour une petite course ou pour me détendre, Kayak VR est typiquement le genre de jeu que je lance occasionnellement mais qui me fait toujours passer un moment de plaisir me donnant à la fois l'impression de recharger mes batteries en mode détente, ou au contraire de me défouler en mode course avec un véritable challenge dès lors qu'on monte en difficulté. Si le genre Kayak est clairement une niche, il tient d'ores et déjà l'un de ses piliers et j'ai hâte de voir si le jeu sera bel et bien suivi dans le temps car oui, il le mérite. Bref, que ce soit pour une séance de sport ou simplement pour vivre une expérience proche de la pleine conscience, Kayak VR est un titre qui a su me charmer et je vous le recommande grandement. Allez c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, ciao !